Salut à tous c'est Iker et on est parti devant une petite vidéo sur Anamora donc au Japon la map de machin papapapapa on va pas prendre on va prendre un médic on va prendre un médic est ce que je prends un support est ce que je prends Zenyatta alors Zenyatta j'ai quasiment pas fait gameplay avec parce que je trouve qu'il soigne que quand il a son ultimate ce que je trouve un petit peu dommage enfin il soigne avec avec son son orme mais qu'une seule personne alors que Lucio soigne tout le monde et que Ange soigne beaucoup une personne puis un peu passer à une autre etc je trouve que Ange et Lucio me semblent un peu plus adaptés en team que Zenyatta donc je préfère vous faire une game avec Ange on jouera en plus avec un Reynard un Torbjorn une Pharah un soldat 76 ce qui nous manque c'est un DPS à distance précis je pense donc une un Enzo ou une Fatale ça serait parfait pour notre compo je pense et on a un Makri ce qui est correct aussi puisque Makri peut DPS à peu près à n'importe quelle distance il a son tir secondaire qui permet d'être très fort au corps à corps il a son stun à distance voilà c'est pas mal alors avec Ange on a donc le fameux sort Ange gardien qui permet quand on appuie sur sur mage gauche le mage de gauche de votre clavier d'avoir de sauter vers quelqu'un et vous avez la barre espace pour descendre doucement est ce que le petit ingé pourrait me donner un petit peu d'armure il n'y a pas de mot pour besoin d'armure 10 besoin de soin ce que vous pouvez faire ne peut pas m'envoyer une petite armure il l'a déjà fait il l'a déjà fait je pense et donc avec Ange vous avez votre première arme le caducé qui permet de soigner en clic gauche et en clic droit de faire une augmentation de DPS ce qui n'est pas fou sur un Reinhardt parce qu'un Reinhardt est un perso qui principalement frappe au corps à corps il a une attaque à distance qui est assez difficile à passer je trouve mais bon les bons joueurs de Reinhardt sont quand même assez relou c'est un perso relou je préfère peut-être Winston peut-être un peu plus simple à jouer il peut un peu mieux protéger votre médic que Reinhardt boum carrément il apprend pour le Winston laisse moi tranquille s'il te plaît heureusement qu'il m'appart focus j'essaie d'aller soigner la Pharah on monte en appuyant sur le mage et let's go et on redescend alors après c'est rigolo de faire mage gauche mais je peux vous assurer que contre une fatale qui sera bien visée s'amuser à essayer de suivre la Pharah vous vous ferez one shot donc faudra faire attention à ça bien évidemment Ange a plus de mobilité que le médic de Team Fortress 2 mais c'est pas pour ça qu'il faut se mettre dans des lignes de mire pour rien juste pour faire trollolol et se déplacer de manière fun vous voyez j'avais pas pris de DPS et c'est quand je me suis mis justement à rejoindre Pharah que j'ai pris du DDA pour la première fois il faudra faire attention à ça boum on attrape le Reynard oui il y a une Tracer là elle est revenue dans le temps il y a le Winston aussi ça va être tendu là ça va être tendu je suis pratiquement l'Ultimate qui peut peut-être aider là dessus non c'est bon pour le moment on est encore trois on a encore un paquet en vie j'ai l'Ulti au secours au secours au secours je reste je reste je suis obligé je reste pour essayer de maintenir le point le Reynard est encore en vie à le Reynard pas trop pas trop d'aide là c'est là qu'on voit quand même que le vocal sera important et qu'une Ange oui ça peut se déplacer mais c'est pas non plus il n'y a pas de beurre il n'y a pas de beurre il n'y a pas le beurre qu'on retrouvait sur le médic allemand de Team Fortress 2 qui faisait que quitte à mourir on va lancer le beurre quitte à perdre le beurre pour pour pouvoir survivre et justement pour permettre à votre teammate de vous aider justement pendant le beurre là on n'a pas ça là on n'a pas ça ils sont tous morts donc là ça vaut pas vraiment le coup d'aller avec une Ange d'essayer de protéger le point malheureusement je ne pourrais pas temporiser ils auraient quand même eu le point parce que regardez ils arrivent allez ils seraient arrivés allez 10 secondes après non c'était impossible valait mieux économiser ma vie à saut de la soixante est ce qui est allé un petit peu seul il y a le renard en haut allez ma qui va essayer d'aider un petit peu il n'a pas l'air de vouloir y aller allez tu le tu le pas ou pas on va dire plutôt et nous on retourne sur le point on retourne ah je voulais me servir de tourbillon pour remonter mais il est parti donc à l'orange demandera pas mal de team play je pense on peut faire des trucs très sympa avec ce personnage là moi je l'aime beaucoup c'est mon perso préféré tout simplement en team pour gagner pour tryhard je pense que c'est le perso que je maîtrise le mieux parce que ça demande pas forcément de visée ça demande une bonne connaissance de la map et surtout un bon positionnement parce que ce qu'est ce que je préférais faire bon avec le genji on essaie de soigner le soda 67 et ça va il tient avec son heal plus mon heal il a tenu les dégâts de l'ulti de de genji frappe du dragon à la para ou le winston qui saute sur le point le reste de l'ulti de lucio ça va ça va les faire tenir là j'allais aider le mccree 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 voilà et il y a un sniper et il y a un sniper apparemment qu'attention les gars ils sont à 4 hp tout le monde là c'est chaud ça permet de monter mon heal plutôt bien il y a un rez à faire ça tient ça tient ça tient deux morts on tient deux morts on tient marteau pilon on tient pas besoin d'utiliser mon rez pour cette mort oui il y a quelqu'un derrière moi hop aidez moi s'il vous plaît merci parfait royal winston aidez moi aidez moi au secours j'ai un gorille à à ce qu'il fait défoncer par l'ulti boum boum et on voit les dégâts que ça fait ça n'est pas si mal que ça les auto attaques enfin les auto attaques vous avez compris les attaques de mêlée on reste on reste on reste trois morts on reste espérant que ça nous permette de faire tenir le point on reste les mecs évidemment on reste les mecs sur toute la map donc c'est plutôt fort l'ulti range on va pas se le cacher hein c'est sans doute le meilleur médic à l'heure actuelle avec lucio parce que lucio est quand même pas mal il peut éviter les gros burst voilà il peut éviter là de mourir il va temporiser énormément de temps mais le problème c'est qu'il a mis l'outil que sur enfin pas vraiment sur un burst qui va finir par mourir bien joué bien joué de la part de mccree et on a tué le médic adverse hop on appuie sur mage on se déplace sur le renard bon c'est bien on tient les gars on tient il reste plus quatre minutes 35 à tenir par exemple cette zone là je la connaissais pas trop ah oui d'accord ça mène là ok je augmente les dégâts de phara je la lâche parce qu'elle est partie trop loin et ça vaut pas le coup de la suivre bon si vous êtes en vocal avec une phara vous pouvez vous amuser à faire à faire mumus si c'est un bon joueur de phara vous allez faire la véritable carnage phara phara ange j'ai deux persos qui se suivent très très bien puisque vous pouvez la suivre en l'air puis redescendre doucement avec avec le saut de l'ange donc il n'y a pas de souci mais bon sur une game comme ça on va plutôt jouer safe on soigne le renard bon là par exemple j'avais pas besoin de me mettre à découvert autant pour venir soigner le renard parce qu'il était fou de vie il faut bien prendre conscience qu'un renard ça me rend lentement attention oh ah j'ai oublié j'ai complètement zappé qu'on pouvait passer par là et je me suis fait défoncer par lucio oh là c'est tendu là c'est tendu les gars les gars faut aller sur le point trois raies à mettre on reste directement défendez l'objectif faut aller sur le point c'est bien de vouloir se battre mais faut d'abord se mettre sur le point et ensuite se battre après il y a un sniper il y a un sniper en haut à gauche on l'a vu donc on soigne sans être dans la ligne de mire ne pas être dans les lignes de mire c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire si vous voulez jouer des supports dans overwatch tout simplement parce que oui à bas niveau la fatale va tirer à côté mais si votre but c'est de faire de l'esport ou du compétitif ou les esl france ou voilà comme il faut les voir sur smite par exemple je peux vous assurer qu'à un moment donné si vous mettez si vous mettez un doigt de pied en dehors d'une zone où une fatale peut tirer elle vous tirera dans le pied et vous one shot donc c'est pour ça que les les persos qui ont besoin de se montrer comme zéniata qui ont besoin d'essayer de dps pour se rendre utile bah c'est pas les meilleurs supports c'est les supports qui sont fun à jouer en en casu en game normal quoi en game fun mais en team il sera one shot quoi le pauvre zéniata quoi on essaye de faire tenir là à torbion qui a balancé carrément son ultimate aussi pour augmenter son pool de pv on essaye de faire tenir le renard face au winson oh voilà par exemple là je me suis pris une balle de snipe je l'ai senti passer c'était pas une balle full chargée et là le snipe tire regarde le snipe a mal joué parce qu'il tire sur le renard et pas sur moi et c'est moi qu'il faut tuer c'est pour ça l'appareil par exemple c'est pas une fatale qui est c'est moi qui joue fatal en face en gros c'est pas une fatale de génie parce que la fatale de génie va vraiment vous martyriser elle va dès qu'elle peut tirer sur ange ou usio elle va le faire et alors à tout à fait raison de le faire parce que si vous tuez pas la range derrière qui a son ultimate vous pouvez pas vraiment prendre le point parce que il tue les quatre personnes bah je rase mes je rase je rase mes quatre personnes oh ça tient on a un mort attention deux morts peut-être falloir reste là ouais là va falloir reste hop ils ont tué les quatre mecs on reste tout de suite ça permet de pêcher qu'ils gagnent la partie parce qu'ils étaient pas loin parfait donc là vous voyez pourquoi il faut focus ange quand ange joue joue avec les murs alors ça paraît pas difficile à jouer c'est pas difficile à jouer ange faut juste jouer de manière prudente et jouer de manière safe j'ai pas utilisé mon arme secondaire là c'était un petit peu con vous voyez mage gauche ça paraît ça paraît génial quand on teste le perso pour la première fois on dira ce sort là il est trop fort allez à vouloir l'utiliser j'ai failli mourir je peux pas la soigner par exemple là je peux pas soigner phara parce que je ne la vois pas ça par contre il va il faudra que les gens s'habituent quand ils jouent encore ils jouent en équipe on peut pas il quelqu'un qu'on ne voit pas contrairement à lucio le winston qui est sur le point en merd ils sont tous morts j'aurais dû aller sur le point mais bon ça aurait pas changé grand chose je pense dommage on avait tenu quand même assez longtemps voilà mon perso tout simplement préféré d'overwatch quand c'est à peu près organisé parce que des fois vous allez jouer ange et vous allez vous faire défoncer pendant cinq minutes vous allez dire je jouerai plus jamais ange de ma vie mais mais quand quand on peut s'amuser comme là quand on peut essayer de vraiment gêner l'adversaire on sent que c'est fort quand même ange oh ouais j'ai quand même ressuscité 24% quasiment un quart des morts de mon équipe ont été ressuscités donc ça c'est plutôt solide j'espère que vous aurez apprécié cette petite game avec ange et donc voilà personnage très intéressant personnage que j'adore vous allez sans doute me le voir beaucoup de gameplay de ange dans les semaines quand le jeu sortira etc je vais essayer de faire d'autres gameplay des personnages que je joue moins parce que ange je pense avoir compris le gameplay donc je vais essayer de vous montrer des gameplay où je suis nul ça il y en a un paquet et salut